Musique de générique Hé, t'es bien installé toi ? Moi aussi super, regarde ! Je suis prêt pour une histoire géante ! Tu sais, j'ai choisi pour toi les plus beaux contes de tous les temps Et je les ai réunis dans une collection merveilleuse Le monde fabuleux des contes, des éditions Atlas Regarde ! Très bien ! Qui est devenu mon nom ? Est-ce que tu l'as aperçu ? Wow ! Elles sont superbes pour tes histoires Peter Pan, La Belle et la Bête, Blanche-Neige, Cendrillon, Aladin, Pinocchio Robin des Bois Il y a plein de bagarres Et moi je dis qu'on aurait déjà dû les massacrer tous les deux Il y a des méchants Il y a des méchants Tu verras, je ne vais pas tout te raconter, mais il y a aussi beaucoup de rêves. De la tendresse. Ça, c'est une vraie collection de dessins animés. Oh, Marianne, mon amour. Et dans quelques instants, on va suivre les aventures de Peter Pan. Et la prochaine fois, on gardera ensemble le plus beau de tous les contes de fées, la belle et la bête. C'est l'histoire d'une jeune fille, belle comme le jour, qui est obligée d'épouser un monstre en poussant pour sauver son père. La belle va-t-elle pouvoir se libérer ? Et la bête ? Est-ce qu'elle est vraiment aussi cruelle qu'elle en a l'air ? On va voir ça. Tu découvriras cette histoire extraordinaire en allant chercher ta cassette et ton livret chez ton marchand de journaux. au prix magique de... 29 francs au lieu de 49. Et puis, bien sûr, la suite de toutes les autocollantes. Alors, dépêchons-nous, parce que Peter Pan nous attend dans son pays imaginaire. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire merveilleuse. Abracadabrique, abracadabroque, place à la magie ! Il existe six sortes de gens au pays imaginaire. Il y a d'abord les fées. Elles vivent dans des nids perchés au plus haut des arbres. Et puis, il y a les sirènes. Elles vivent dans le lagon, bien caché au fond de l'eau. Ensuite, il y a les bêtes sauvages. Moi, je ne les aime pas tellement. Les bêtes sauvages font souvent la chasse aux Indiens. Les Indiens, eux, auraient plutôt tendance à chasser le pirate. Et les pirates, eux, ils chassent les enfants perdus. Ils en veulent particulièrement à leur chef, Peter Pan, le plus intéressant des habitants du pays imaginaire. Ceci est l'histoire de ma rencontre avec Peter Pan et de mon voyage au pays imaginaire. Je n'ai pas vu Peter Pan, ni Clochette d'ailleurs, la première fois qu'ils sont venus chez nous. Personne ne les a remarqués, personne excepté Nana. Mais Nana ne pouvait rien dire, parce que Nana est une chienne. De toute façon, cette première visite de Peter Pan chez nous n'était pas du tout la dernière, comme vous pourrez le voir. Et ils vécurent heureux ensemble et pour toujours. Maman, tu nous racontes une autre histoire, dit. Non, John, il faut dormir maintenant. Je t'en raconterai une autre demain soir. Bonne nuit, Wendy. Bonne nuit, maman. C'était une histoire merveilleuse. Sous-titrage MFP. Alors, qu'en penses-tu, Clochette ? Ah ! Je suis certain que Wendy fera l'affaire. Arrête tes pitreries, Clochette. Sors de ce bocal tout de suite. Ouf ! Tu l'as échappé, Belle. Attention ! Clochette, il m'a volé mon ombre. Je reviendrai. Tu vas le regretter. Je t'en prie, laisse-la à l'intérieur avec eux. Non, je ne reviendrai pas sur mes décisions. Elle a fait suffisamment de dégâts comme ça pour aujourd'hui. Elle a réveillé les enfants, elle a sali tous leurs vêtements. Quels vêtements ? Rien qu'une vieille liquette noire que j'ai d'ailleurs immédiatement rangée à sa place. Est-ce que tu vois ce maudit chien ? Très bien. Qui est devenu mon ombre ? Est-ce que tu l'as aperçu ? Là, peut-être ? Oh, c'est merveilleux. Ça y est, Clochette, tu as retrouvé mon ombre. Qui es-tu ? Je m'appelle Peter Pan et mon ombre qui ne veut plus me coller. Laisse-moi t'aider Peter Pan. Je m'appelle Wendy Darling. Oui, je te connais déjà. Je vais prendre ce fil-là. Oui, vert. Tes boutons sont vraiment très beaux. N'est-ce pas ? Clochette les aime beaucoup aussi. Qui est donc cette Clochette ? Oh, Clochette, où te caches-tu ? Réponds-moi. Tu as dû te laisser enfermer. Oh, elle est vraiment très belle. Par contre, elle, elle te trouve moche. Voilà, j'ai réattaché mon ombre. Toi ? Oui, peut-être que tu m'as un peu aidé. Tiens, pour toi. Oh, merci beaucoup. Il est vraiment splendide. Clochette, arrête immédiatement. C'est une fée très, très jalouse. Oh, mais tu sais voler ? Tiens, tu l'as remarqué ? Et je me débrouille pas mal. Waouh ! Super, on y va ? Je ne crois pas qu'on puisse. Et que dira notre père ? Où est-ce que nous allons, Peter ? Chez moi, au pays imaginaire. C'est plein de pirates, d'Indiens et de crocodiles. Et comment va-t-on y aller ? Eh ben, en volant, bien sûr. Regardez-moi ! Je suis un aigle ! Regardez-moi ! Je suis un aigle ! Est-ce que ta maman sait que tu fais ça ? Je n'ai pas de mère. Il n'y a pas de maman au pays imaginaire. Oh oui, il nous en faut une. Nous y voici, le pays imaginaire. Je voudrais voir les pirates. Moi aussi, moi aussi. D'accord. Je vais vous montrer le plus ignoble, le plus méchant de tous les pirates au monde, le capitaine Crochet. Allons-y. Je ne sais pas si c'est très prudent d'y aller. Comme tu veux. Clochette va t'emmener à notre maison cachée. Les garçons, vous venez avec moi. Ouais, ouais ! On y va. Jean, Michel, faites bien attention. Chut ! Regardez ! Voilà. Je vous présente le capitaine Crochet. Un vaisseau est en vue. Hop ! Futons nos arbres. Sautons dessus, mes braves compagnons. Oh ! Pas de quartier. Et surtout, ne perçons pas la moindre larme. Non ! Non ! Il est bien trop tard pour sauver nos hommes. Maintenant ! Capitaine Crochet ! Oh ! La mouche ! Je t'ai déjà dit plus d'une centaine de fois de ne jamais interrompre mes chansons. Oh ! Mais Capitaine, il s'agit de Peter Pan. Hein ? Où ça ? Où est ce miséra ? Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Il est parti, Capitaine ! Oh ! Merci, Seigneur, pour ce geste. Oh ! Oh ! T'ai-je déjà raconté la mouche ? Comment ce sale petit sacripant ? Oh ! C'était débrouillé. Pour que moi, Capitaine Crochet, je me retrouve avec une main en moi. Capitaine ! Il est parti chercher une main pour les enfants perdus. Ils seront bientôt de retour. Hein ? Oh ! Une main ? Oh ! Voilà qui est très fauché. Nous ne pouvons pas les laisser faire ça. Il faut se débarrasser d'elle. Mais Capitaine... Ah ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Équipage ! Une terrible menace pèse sur nous. Quoi ? Encore le crocodile ? Hein ? Où ça ? Où ? Où ça ? Eh ! Fais attention à sa coupe, ces trucs-là. Il ne s'agit pas de crocodile. Peter Pan a trouvé une mère. Et les mères sont interdites. Ah ! Les mères sont interdites. Interdites. Oh ! Oh ! Mon pouce ! Oh ! Oh ! Je me suis coupé le pouce. Je me saigne. Oh ! Du courage, messieurs ! Allons ! Du courage ! Un effort ! Ah ! Le crocodile ! Comment le savez-vous ? Oh ! Le tic-tac ! Oh ! Il a avalé ma montre avec ma main. Oh ! Oh ! Quand il a mangé ma main ! Et maintenant, il veut manger le reste de mon corps. Mais vous comprenez ? Venez ! Il faut prévenir Wendy. Dis-moi, Clochette, sommes-nous arrivés ? C'est Clochette. Peter Pan doit être là. Tiens, la voilà. C'est quoi cette chose derrière elle ? Un drôle d'oiseau, on dirait. Qu'est-ce qu'elle raconte ? Elle dit que Peter veut qu'on tire sur cet oiseau. Ah ! C'est étrange. D'habitude, Peter ne veut pas qu'on tire sur les animaux. À part les pirates, bien sûr. Peter sait ce qu'il fait. Je l'ai eu ! C'est une demoiselle. J'ai tiré sur une demoiselle. Est-ce que notre mère est bien arrivée ? Pas exactement, non. C'est moi qui l'ai tuée. Quoi ? Espèce d'idiot ! C'est elle qui devait être notre mère. Notre mère ? Notre pauvre soeur. Oh ! Elle est vivante ! Regarde ! Mon bouton, il t'a sauvé la vie. Qui m'a tiré dessus ? C'est lui, cet idiot ! Pour quelle raison as-tu fait ça ? Je te demande pardon, Wendy. Mais si je l'ai fait, c'est parce que Clochette me l'avait demandé. Quoi ? Clochette t'a demandé de tuer Wendy ? Clochette ! Clochette ! Je m'occuperai de cette petite peste plus tard. Pour l'instant, le plus important est d'emmener notre mère à la maison. Nous allons construire une maison en l'honneur de notre mère. Peter, arrête, je ne suis pas votre mère. Chut ! Tu dois rester. Bon, vous trois, ramenez du bois. Quant à vous deux, trouvez-moi de quoi peindre. Vous, montez la garde avec Michel. Et surtout, faites bien attention aux pirates. Voilà ce chanteux. Je cours prévenir le capitaine. C'est pour vous, les garçons de bonnes boissons fraîches. Je ne suis pas votre maman. Et puis, tant pis. Très bien joué, mes petits gars. Ça fait des années que je cherche la cachette de ces gamins. Et aujourd'hui, ils sont là. L'amucheux t'a-je déjà raconté comment cette infâme Peter Pan a réussi à me faire perdre la main ? Oui, capitaine. Capitaine, ils ont eu... C'était par une sombre nuit de printemps. Attends. Laisse-moi voir. Un bisou et ça ira mieux. Ne pleure plus, fidèle compagnon. Elle ne les consolera plus dans quelque temps. Ah, Wendy, bienvenue au pays imaginaire. Comme c'est gentil. J'avais vous trouvé une mère, moi. Nous allons capturer la plus belle princesse indienne, Lily la tigresse. Et elle sera la maman des pirates. Ah! Ah, Wendy, bienvenue au pays imaginaire. Comme c'est gentil. Le gâteau était empoisonné. Merci beaucoup, Clochette. Tu m'as sauvé la vie. Et je suis sûre qu'à partir de maintenant, nous serons amis. Les bêtes sauvages chassent généralement les peaux rouges. Les indiens, eux, adorent chasser les pirates. Tiens, je me demande où ils sont, ceux-là. Chut! Quel est ce bruit? La dernière fois, veux-tu être la mère des pirates? Non. Jamais. C'est Lily la tigresse, la princesse indienne. Les pirates l'ont enlevé. Ils l'ont ligoté. C'est sûr, ils sont même capables de la tuer. Ils vont faire quelque chose. Regarde bien. Compagnon d'infortune. Capitaine? Oui, c'est moi, la mouche. Relâche la petite princesse indienne. C'est vous qui nous avez ordonné de l'enlever. Eh bien, on discute maintenant. J'ai changé d'avis. C'est un ordre. Tu n'oserais pas me contredire quand même. Où est cette princesse? Chut! Je veux voir la femme qui fera office de mère pour nous. Capitaine, nous l'avons lâché. Quoi? C'est vous qui nous l'avez ordonné. Hein? Mais je n'ai rien dit. Mais si! Mais non! Mais si! Mais non! Une petite minute. Qui se cache derrière les rochers? C'est moi, le capitaine Crochet. Ah, d'accord. Hein? Comment? C'est moi, le capitaine Crochet. Eh! Qui êtes-vous? Moi? Moi? Eh bien, c'est-à-dire que... Un moment, une seconde. Qui êtes-vous? Devine, vieux pirate. Peter Pan, misérable. Parle au drapeau noir, suce à l'imposteur. Les enfants perdus, à la rescousse! Les enfants perdus, à la rescousse! Les enfants perdus, à la rescousse! Oui! Ah! Excuse-moi. Maman. Maman. Je te tiens cette fois. Oh! Non, non, non! Au secours! Oh! Parfait! Oh! Au secours partout! Parfait! 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 Où êtes-vous ? C'est une dernière capitaine. Ces gardements m'ont possédé une fois. Maintenant, c'est mon tour, Peter Pan. Peter Pan, doit sortir une minute. Nous parler. On dirait que c'est le chef. Toodles, va donc voir ce qu'il veut. Réassion, Peter. Et d'un, au suivant. Peter Pan, doit vouloir monter voir moi. Jean, va voir ce que veulent ces Indiens. Peter Pan, doit vouloir monter. J'y vais. Ferme la porte derrière toi, s'il te plaît. Il y a un courant d'air qui me glace les eaux. Bonne nuit. Attrapons ce carnement. Oh ! Palsambly s'est enfermé dans la chambre à l'intérieur. Sans que la espèce de sacrément. Il ne pourra pas rester dans ce carré-là éternellement. En attendant, emmenons les autres sur le navire. Qu'y a-t-il, Clochette ? Nous, allez te venir en aide, Peter Pan. Et nous, allez débarrasser toi de pirates pour de bon. Merci. Clochette, va demander aux fées et aux sirènes de nous aider. Wendy, tu refuses de devenir notre maman, tu passeras la première, mon petit. Ha, ha ! Protégez-moi, mes compagnons. Ne laissez pas le crocodile m'attraquer. Ce n'est pas le crocodile, capitaine, c'était Peter Pan. Entrapez-le. Je t'ai battu une fois déjà. Je te battrai encore. Tu ne me piègeras pas avec ce stratagème ridicule une seconde fois. Peter, il est temps de parler sérieusement. Et Peter Pan accepta que tous les enfants perdus aillent retrouver leur mère. Oh, mon enfant. Où étais-tu donc passé ? Maman. Bonjour, maman. J'ai dit à Peter et Clochette qu'ils pouvaient rester avec nous, mais ils ont refusé. Non, non, merci, Wendy. Mais ça veut dire que je devrais grandir. Et je ne le veux pas. Je reste avec Clochette. Au revoir. On se reverra au pays imaginaire. Au revoir. C'est fini. Allons nous coucher. Tout le monde... C'est difficile. Quel battu a très grâce. C'est effects de Mon dispersion de Cathy Yin. C'est dur un moment donné, qu'il nous fait des olicité de Sage européenne. C'est dur un moment donné. Se s'en Californie. C'est fini. Sous-titrage ST' 501